La situation sécuritaire préoccupante de la RDC sera au cœur d'un sommet de cinq pays africains qui s'ouvrent ce jeudi à Nairobi au Kenya. Le Kenya, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi vont tenter de créer une nouvelle page de l'approche sécuritaire dans la région. Un sommet de haut niveau qui devra aboutir à lever des options sur la suite à donner à la question des 1.23. Le président de la République est arrivé mercredi dans la capitale kenyane. Retour sur l'arrivée de Félix Tshisekedi dans ce reportage que nous proposent nos confrères de la presse présidentielle. Près de deux semaines après le mini-sommet, quatre parties étaient nues en Nairobi en marge de la sénature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet kentipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion, quatre parties du 8 avril dernier au State House, le président Uru Kenyatta Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Chilombo avaient pris l'engagement de se retrouver des nouveaux en déjà deux semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi et Varis Tondai Chilombo. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les cinq chefs d'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les quatre des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finales du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes.